La chapelle de la Madeleine La chapelle de la Madeleine La chapelle de la Madeleine censé guérir les fièvres donc on venait tous les 22 juillet ici en procession alors donc la chapelle est retournée à sa vocation de chapelle et puis donc l'abbé Lucigny vous connaissez tous le propriétaire du château en 1960 il a commencé à faire un peu la restauration et là la chapelle a été complètement refaite par nos soins par la commune et puis par des bénévoles parce que là elle était vraiment dans un piteux état alors ce qu'il faut remarquer bon bien sûr c'est la charpente en forme de bateaux retournés le crise qui date de 2014 pour la toute histoire donc la commune de Montcornet a remporté deux prix quant à la requalification de la chapelle au niveau de la fondation du patrimoine et au niveau du ruban de patrimoine quant à la qualité de la restauration parce qu'on va passer de cailloux au cailloux j'espère que je ne serai pas trop rébarbatif au niveau géologique j'essayais de faire court ici un truc assez remarquable sur la gauche on voit des blocs un peu arrondis je pense que vous les voyez il s'agit d'un poudingue je ferai un petit truc ça vaut le coup au sud donc le massif enfin le massif bassin parisien au nord c'est à dire par là un massif primaire ardennais la limite entre les deux qu'on voit bien sur cette carte du département des ardennes à la limite du bleu foncé le rotation en ce moment mais au fur et à mesure ils sont en chance doivent remblayer pour remettre en effet et remonteler le paysage alors d'abord les escalats parce que ce sera court les escalats étaient une pièce de monnaie d'argent frappé à l'époque de charlequin on y aurait fabriqué de la fausse monnaie des faux escalats pour payer les troupes de la bataille de rocroy deuxième explication qui vient de monsieur terre et jacques les escalats ça pourrait tout simplement des cailloux ronds qui vous fait penser à des pièces de monnaie c'est plausible bon toujours est il que voilà pour l'histoire pour la géologie maintenant c'est la dernière couche mon cornet est au bout de mon doigt limite en bleu l'air secondaire au dessus l'air primaire c'est à dire le bord de mer sauf que c'est pas aussi continu que sur le dessin à mon avis mais c'est plein de discontinuité et tous les gens qui sont ici étant ordonnés ou presque connaissent des autres bouts de poudin on en a vu un bout à mon cornet on en voit un deuxième ici puis les autres vous irez les voir un autre jour mais il ya le poudin de poulin de la roche au corpia poulin de la creux roche poudin de gédine vermitage vermitage pardon je l'avais oublié merci on a aussi la roche à fait pas mais c'est pas un beau trait continue comme sur la zone une zone de limite entre deux époques différentes le devenia et le cambria et la recherche c'est-à-dire la carrière locale ils ont commencé à couvrir les toits avec du faisio au niveau des pierres dures quardite ils allaient les chercher sur la montcornet fin de la balade des deux jeunes à l'abbaye notre dame de consolation à l'hémazur qui appartint à la seigneurerie de montcornet chapelle dans laquelle on retrouve la dalle funéraire de jeunes de montcornet sous la révolution donc en 1790 ça a été pris comme bien nationaux revendus en 1791 je ne suis pas un beau je ne suis pas un peu plus je ne suis pas un peu plus je ne suis pas un peu plus Sous-titrage ST' 501